... ... Juste en introduction, ce que je voulais dire, c'est qu'il a été dit qu'on a beaucoup de retard en France en épidémiologie et dans l'utilisation de nos bases. Mais moi, je tiens à dire qu'on a une base qui est quand même extraordinaire, qui est enviée quand même par d'autres pays, qui se complète et qui est montée en charge de façon assez formidable dans les dernières années. Donc, comme on a eu le retard, vu la qualité de la base atteinte maintenant, il n'est pas existant. Maintenant, il dépend de nos capacités techniques à l'exploiter. Il y a ici beaucoup de jeunes, donc moi, je vous encourage vraiment à vous former à l'utilisation du SNIRAM. Et c'est cette utilisation collective qui nous permettra vraiment d'avancer extrêmement rapidement en épidémiologie du Galète. Est-ce qu'on peut avoir accès ? Oui, il y a une procédure, une procédure technique qui est un peu longue, un peu laborieuse actuellement, mais on évolue vers le SMDS, le système national de santé qui est actuellement en réflexion, en finalisation, disons, d'aboutissement. Donc, il y a des procédures qui ont été revues par la loi, qui sont définies par la loi, par l'État. Donc, il y a toujours une possibilité d'accès. Il y a des équipes INSERM qui travaillent sur le SNIRAM depuis des années et qui ont acquis des compétences excellentes sur ce sujet-là. On a besoin de passer par l'ACNIL, par exemple. On a besoin de passer par l'ACNIL, si, si, si. C'est l'autorité compétente actuellement, oui, bien sûr, par l'Institut de Générique de Santé et par l'ACNIL actuellement. Donc, pour débuter, voici un travail sur la prise en charge et le précipient des amputations chez la personne diabétique avec les données du SNIRAM de 2008 à 2012. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi une présentation qui montre que c'est l'épidémie appliquée à l'intervention en santé publique et l'évaluation de ces interventions. Alors, le contexte, vous le connaissez, une augmentation du nombre de personnes diabétiques. et de la prévalence du diabète, mais une des améliorations extrêmement importantes de l'ACNIL et une augmentation de l'expérience de vie des personnes diabétiques. Donc là, on peut se demander quand même toutes ces interventions, toutes ces améliorations, est-ce qu'elles ont diminué la prévalence et l'incidence des complications du diabète. Et ici, donc, on va s'intéresser aux amputations. Alors, les amputations, je vais peut-être aller vite sur les complications podologiques. Vous savez que c'est un retentissement sévère sur la personne avec l'espérance de vie à la fois et surtout la qualité de vie. Un coût extrêmement élevé pour le système de santé. 18% des personnes diabétiques disent renoncer à des soins liés au diabète à cause de leur coût et c'est essentiellement les soins podologiques dans l'enquête ENTRAINE de 2007. Il y a des recommandations HAS, donc un cadrage en France pour mieux dépister les lésions podologiques en s'appuyant sur la gradation annuelle du risque podologique. Et ça, les données ENTRAINE avaient montré que cette gradation, elle était assez mal connue des médecins généralistes en général. Et puis, on a mis en place 1000-1008 un forfait podologique spécifique remboursé pour les personnes diabétiques qui permettent donc de rembourser pour les patients gradés de niveau 2, 4 séances par an et de niveau 3, 6 séances par an. Donc ici, un effort de prise en charge et d'amélioration spécifique aux personnes diabétiques pour un coût de 27 euros par séance. Donc on se posait la question, est-ce que toutes ces mesures-là ont abouti à une amélioration de la prise en charge ? Alors, voilà. Donc on a travaillé sur le SNIRAM, enfin Pierre a travaillé sur le SNIRAM, avec, donc ce qui se passe, c'est que dans le SNIRAM, dans les données de remboursement de la science magie, donc on a défini le diabète, avec cette définition-là qu'on retient maintenant à la science magie comme étant la plus exhaustive actuellement, au moins 3 remboursements l'année N, au moins 3 remboursements l'année N-1, ou une prise en charge pour affection de longue durée de diabète, et puis maintenant, on va aussi chercher d'ailleurs l'existence d'hospitalisations spécifiques au diabète. Et puis dans le SNIRAM, on a d'autres données, avec les caractéristiques des patients d'âge de 7, d'essai, CMUC, forfaits podologiques, soins infirmiers, le coût de ces soins, et aussi l'existence de certains marqueurs de précarité. Et puis, on merge ça avec les données du PMSI, qui font partie du SNIRAM, et dans lesquelles on définit les hospitalisations pour amputation, à partir des actes, et les définitions des hospitalisations pour plédiplier, à partir des diagnostics principaux, reliés ou associés, qui sont présents dans le PMSI. Donc, ça, vous connaissez, c'est la prévalence du diabète en fonction de l'âge et du sexe, avec les différences à la fois régionales, les différences entre sexes, et l'âge moyen, donc, de 66 ans, pour les personnes diabétiques. Ça, on était, donc, sur notre définition, à Sérons-Malgie, donc, en 2012, avec une prévalence de 4,9%. Alors, quand on prend les effectifs de séjour de personnes diabétiques hospitalisées pour plédiplier ou amputation, ce que vous voyez ici, c'est que le nombre de personnes diabétiques entre 2008 et 2012, il augmente. Le nombre de séjours pour plédiplier, il augmente de 22 000 à 31 000. Le nombre de personnes diabétiques hospitalisées pour plédiplier, il augmente de 12 000 à pas loin de 19 000 personnes, donc une augmentation très importante. Et puis, les séjours pour amputation, vous voyez qu'ils augmentent aussi, mais moindrement, de 9 500 à 9 600. Et le nombre de personnes diabétiques hospitalisées pour plédiplier, pour amputation, pardon, passe de 7 200 à 7 700. Donc, une augmentation, mais plus modérée pour les amputations que pour les plédiplier. Et puis, quand on regarde ça en taux, puisqu'on a vu que le nombre de personnes diabétiques augmentait, donc, est-ce que c'est un problème de taux, d'effectifs ou de taux, ce qu'on voit, c'est que le taux, les taux ici, de personnes diabétiques hospitalisées pour amputation, ils ont plutôt tendance à diminuer dans le temps. Ils restent toujours supérieurs chez les hommes par rapport aux femmes. Et si on regarde les amputations, pardon, les hospitalisations pour plédiplier, on voit que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on augmente. Et les hospitalisations pour plédiplier sont toujours plus importantes, plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes. Donc, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui est connu, un risque pathologique beaucoup plus élevé chez les hommes diabétiques que chez les femmes diabétiques. Et ce qu'on peut se dire à partir de ces premières données, c'est que peut-être qu'on a bougé un peu plus la prévention en amont, en prévenant des amputations grâce à des hospitalisations pour plédiplier. Donc, quand même un signe plutôt positif. Et puis, si on regarde les caractéristiques, ce qu'on voit, c'est que pour les pieds du pied, l'âge des personnes augmente. Elle est en moyenne de 69-70 ans pour aller en 2012 sur seulement quelques années. L'âge s'élève, l'âge moyen s'élève un petit peu. Même chose pour les amputations. Donc, voilà, ce sont des phénomènes qui surviennent chez des personnes un petit peu plus âgées, ce qui est aussi peut-être un signe positif que ces complications surviennent un tout petit peu plus tard. Quand on regarde cette fois-ci les marqueurs de défavorisation, alors c'est un peu compliqué dans le SDRAM, on va chercher une multitude de petits codes qui nous disent, ce sont des codes de petits régimes qui nous disent que la personne est précaire, bénéficiaire du RSA et voilà, il y a tout un tas de codes de ce type ou dans le PMSI ce sont des codes en Z de difficultés de logement etc. Quand on combine tous ces codes, on a un indicateur disons que l'on retient de précarité en plus de l'indicateur CNU et ce qu'on voit c'est que chez les personnes qui sont habillées pour pied du pied 11% ont un code de ce type-là et si on restreint aux plus jeunes au moins de 60 ans c'est 35% des personnes qui ont quand même des marqueurs de précarité et donc là on se dit qu'on a évolué quand même vers pour ces problèmes psychologiques graves très graves pour la personne vers des personnes qui vivent dans des conditions socio-économiques probablement très précaires et là on va sur un peu la limite du médical et du lien nécessaire avec le médico-social voilà pour les amputations pareil 11% de l'usage et 35% des personnes de moins de 60 ans ont un code de précarité qu'on arrive à identifier et ce n'est pas toute la précarité c'est simplement quand ça a été codé quelque part dans le styram et ça augmente puisqu'il y a plus 5 points depuis 2010 on voit que peut-être que la marge de manœuvre qui nous reste est vraiment chez les beaucoup plus précaires l'évolution du niveau d'amputation c'est aussi intéressant c'est-à-dire qu'on voit que les amputations pour niveau cuisse donc des niveaux très élevés avec vraiment une atteinte de la qualité de vie pour la personne et aussi une amputation de son expérience de vie pour les niveaux cuisse c'était 16% en 2008 et maintenant 14% en 2012 donc même chose on évolue vers des amputations beaucoup plus conservatrices et ça c'est quand même un pronostic et une importance pour la personne qui est qui s'entremontée on a regardé aussi les revascularisations réalisées au cours de l'année chez les personnes hospitalisées donc après pied du pied c'est 20% et après amputation 45% ça a évolué aussi depuis 2008 donc on voit qu'il y a aussi un effort de prise en charge hospitalière qui s'est vraiment amélioré avec un acte de revascularisation parce qu'en principe si on ampute et que de toute façon il y a un vaisseau en amont qui est bouché la plaine ne va jamais guérir on va devoir ré-amputer un niveau plus au-dessus donc médicalement ce qui est recommandé c'est d'évaluer le niveau vasculaire avant d'amputer pour être sûr que la revascularisation si on ne se le fasse voire pour éviter parfois l'amputation ou en diminuer le niveau et puis ce qu'on voit bien sûr c'est que ce sont des patients très comorbides donc tout ça on est capable d'identifier certaines comorbidités pas toutes mais beaucoup et on voit que ce sont des patients vraiment vous prenez les hospitalisés pour amputation en 2012 maladie cardio-dérobasculaire 76% insuffisance rénale chronique terminale traitée c'est 12% donc on est vraiment au bout de l'évolution de la maladie chez des patients qui sont gravissimes mais qui sont aussi porteurs d'autres maladies comme un cancer 15% des maladies respiratoires chroniques des traitements psychotropes sans doute ce sont des gens qui ne doivent pas très bien aller psychologiquement et puis les maladies neurologiques dégénératives comme c'est une population un peu âgée aussi 11% donc vous voyez que ce sont des patients qui sont très compliqués de par leur diabète mais aussi de par d'autres pathologies on est capable de chaîner donc de regarder ce qui se passe avant l'intervention avant l'hospitalisation et ce qui se passe après et ce qui nous intéressait nous c'était ce forfait pathologique et ce qui a amélioré les choses sachant que la mise en place sur le terrain a été quand même assez compliquée donc on a pris les personnes hospitalisées pour près du pied et ce qu'on voit c'est que le décès c'est 22% des patients qui sont décédés dans l'année qui suit à une moyenne d'âge de 77 ans ce n'est pas sur un CHG mais quand même on voit que le risque est extrêmement élevé réhospitalisation avec ou sans décès pour près du pied c'est 34% un tiers amputation 21% et au total pas loin de la moitié et parmi les personnes hospitalisées pour amputation donc des voies un peu plus graves décès c'est 27% réhospitalisation que ce soit pour près du pied ou amputation c'est la moitié la moitié des patients donc on voit là une trajectoire de soins qui est grave qui nécessite une prise en charge vraiment très proche et quand on regarde si ce forfait podologique avait été mis en place avant on est assez déçu puisque parmi les personnes hospitalisées en 2010 pour plaie 53% avaient eu dans les 12 mois avant des séances et en moyenne 2,7 séances par patient pour ceux qui ont été hospitalisés pour amputation pareil c'est assez faible et les 12 mois après on voit que ça n'a pas non plus beaucoup augmenté ça ça veut dire aussi qu'il peut y avoir eu des soins infirmiers au lieu des soins podologiques et à l'époque le forfait podologique n'était pas non plus pris en charge au domicile du patient ce qui a été depuis rectifié dans le cadre du forfait donc voilà les soins infirmiers donc pour une plaie du pied c'était 45% dans les 12 mois précédents donc là on voit bien qu'il y a déficit de prise en charge de la plaie du pied avant l'hospitalisation et puis avant l'amputation c'était 42% par contre quand il y a une prise en charge ce sont des séances bien sûr infrigantes et probablement on espère adaptées les 12 mois après on augmente mais on n'est pas encore non plus dans l'exhaustivité et donc on voit que sur la prise en charge ambulatoire si on a décalé de l'amputation à la prévention avec l'hospitalisation de la plaie du pied on n'a pas encore vraiment décalé sur la prise en charge ambulatoire malgré l'existence de ce forfait podologique et donc ça sont les données que l'on suit par ailleurs de recours au forfait podologique alors l'année 2014 je suis désolée je n'ai pas réussi à récupérer les données auprès du service concerné donc elles sont incomplètes elles portent seulement je crois sur un semestre donc regardez juste 2010-2013 mais en gros l'effectif de pédicure podologue qui code ce forfait podologique il a augmenté entre toutes ces années donc il y a l'espoir quand même que les choses s'améliorent le nombre de patients suivies par ces podologues a beaucoup augmenté ainsi que le nombre d'actes le montant remboursé n'est pas exceptionnellement élevé par rapport aux dépenses de l'assurance maladie le nombre de patients suivis par les professionnels augmente aussi ce qui nous inquiète plus c'est la dernière colonne c'est-à-dire le nombre d'actes par patient vous voyez qu'on est toujours à entre 2,5 et 2,6 ça augmente pas beaucoup alors que ce qui est pris en charge c'est 4 à 6 soins podologiques dans l'année donc là encore on a un déficit du recours au forfait podologique chez les patients diabétiques et donc une méconnaissance donc on a des actions vers les médecins les délégués d'assurance m'a dit qui viennent faire la promotion de ce forfait podologique qui ont distribué d'ailleurs des microfilaments pour que le médecin puisse tester le risque podologique et le grader pour avoir demandé le recours à ce forfait et voilà on est en train d'essayer d'améliorer ceci on peut pas tout à fait faire l'évaluation ici du forfait podologique la mise en place de ce forfait podologique parce qu'il y a une multitude d'actions mises en place en parallèle et que le niveau de l'agénacé le niveau de pression artérielle etc tous les facteurs de risque basculaire se sont beaucoup améliorés ainsi que la prise en charge hospitalière donc voilà on a des phénomènes mixtes qui ne permettent pas une évaluation de cette intervention là mais en tout cas ce qu'on est en train de démontre ce qu'on peut démontrer c'est qu'on a la possibilité dans notre système de soins d'améliorer quelque chose avec un forfait podologique une prise en charge ambulatoire précoce et qu'on a encore du mal à mettre ceci vraiment en place voilà je vous remercie de louis Merci.